... Bonsoir. L'afflux d'immigrants clandestins à la frontière sud est si important que même un conseiller de Biden appelle les migrants à ne pas venir. Mais les journalistes se demandent si elles n'envoient pas un message contradictoire aux migrants. Une patrouille aux frontières a arrêté plus de 100 000 personnes qui traversaient illégalement la frontière en février. Ni cette annonce ni aucune autre mesure ne suggère que quiconque, en particulier les enfants et les familles avec de jeunes enfants, devrait faire le dangereux voyage pour essayer d'entrer aux États-Unis de manière clandestine. La frontière n'est pas ouverte. Lors du point de presse de la Maison Blanche, mercredi, Mme Jackson a envoyé le message à plusieurs reprises en anglais et en espagnol alors que les passeurs font passer le message contraire aux migrants. Alors nous disons que la frontière n'est pas ouverte, et vous savez, la façon dont nous essayons de dissuader les gens de faire ce voyage dangereux, les passeurs font passer le message exactement inverse aux gens. Elle souligne que l'administration Biden sera plus humaine envers les migrants et traitera les demandes d'asile plus rapidement. Nous avons vu des vagues par le passé, les vagues ont tendance à répondre à l'espoir. Et il y avait un espoir important pour une politique plus humaine après quatre ans de, vous savez, demandes refoulées. C'est pourquoi plusieurs journalistes lui ont demandé si elle transmettait aux migrants un message contradictoire. Vous dites aux gens de ne pas venir, que le voyage est dangereux, le fait est que parce que vous proposez ce discours sur un processus plus humanitaire, les gens ne prêteront pas attention au fait qu'ils pourraient faire une demande depuis leur pays d'origine, qu'ils viendront quand même. Si le changement d'administration a apporté de l'espoir, de votre point de vue, cette recrudescence est-elle bonne ? Je ne pense pas que ce soit ce que je viens de dire. Je pense que c'est le reflet de ce que les migrants ressentent à un moment donné. Jacobson souligne encore que Biden va défaire la politique migratoire de Trump. Elle ajoute également que cette administration travaillera avec les pays d'Amérique centrale et ouvrira davantage de voies légales aux migrants. Un cas qui remet en cause une règle majeure en matière d'immigration se trouve dans la pile des dossiers rejetés par la Cour suprême. Les juges l'ont rejeté après que l'administration Biden leur ait demandé de l'abandonner. L'affaire contestait une règle de l'ère Trump qui exigeait des candidats à l'immigration qu'ils subviennent à leurs besoins financiers. Les personnes susceptibles de compter sur l'aide du gouvernement seraient moins éligibles pour une green card. En février, Biden a publié un décret ordonnant une révision de cette règle. Le ministère de la Justice de Biden a déclaré au tribunal que tous les partis demandaient le rejet de l'affaire. Cela signifie que la Maison-Blanche va probablement annuler la règle. Les partisans de cette politique affirment que les personnes autosuffisantes devraient entrer dans notre pays, un principe fondamental du rêve américain. Et les opposants disent que la règle décourage les immigrants d'accéder aux produits de première nécessité. L'administration Biden tiendra la semaine prochaine sa première réunion au sommet et en personne avec la Chine. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, prévoit de discuter de la menace que représente Pékin pour les États-Unis. Il a également nommé des mesures pour mettre fin au génocide chinois en cours. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, rencontrera des responsables chinois jeudi 18 mars en Alaska. Il s'agit du premier sommet entre les États-Unis et la Chine sous l'administration Biden. Il a l'intention de soulever des questions qui préoccupent les États-Unis et il affirme qu'il ne s'agit pas d'un dialogue stratégique. C'est une occasion importante pour nous d'exposer en termes très francs les nombreuses préoccupations que nous avons à l'égard des actions et du comportement de Pékin qui remettent en cause la sécurité, la prospérité et les valeurs des États-Unis et de nos partenaires et alliés. Outre les préoccupations que les États-Unis ont avec la Chine, Blinken a déclaré qu'ils parleront également de la concurrence afin de s'assurer que les entreprises et les travailleurs américains bénéficient de conditions équitables. Il examinera s'il existe des possibilités de coopération. Il a déclaré qu'il s'en tenait à la description que l'administration Trump avait faite de la Chine, à savoir qu'elle commettait un génocide. À l'audition hier au Congrès, il a énuméré un certain nombre de mesures pour lutter contre cela. À l'avenir, il faudra inclure, pour les personnes directement responsables d'actes de génocide, les violations flagrantes des droits de l'homme, les sanctions, les restrictions de visa, etc. Dans son discours la semaine dernière, Blinken a décrit la Chine comme le seul pays pouvant remettre sérieusement en question le système international stable et ouvert. Le leader républicain de la Commission des affaires étrangères, Michael McColl, a réaffirmé ce point de vue en déclarant que le parti communiste chinois ne peut pas être traité comme un adversaire normal. Nous savons aussi que le PCC veut réorganiser le monde. Xi promeut son idéologie marxiste comme un meilleur moyen que la démocratie. Jack Sullivan, conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, participera à la réunion de Blinken avec le diplomate Xin-Waiyang Jishu et le conseiller d'État Wang Yi. Cette rencontre fait suite au premier voyage de Blinken au Japon et en Corée du Sud. Le Parlement a adopté mardi soir la loi PRO-ACT soutenue par les démocrates. Cinq républicains ont rejoint les démocrates lors du vote. La loi sur la protection du droit d'organisation apportera des changements fédéraux aux lois du travail. Premièrement, cette loi affaiblirait les lois sur le travail dans plus d'une vingtaine d'États. Cela signifie que les employés seront obligés de payer des cotisations aux syndicats, même s'ils se retirent des activités syndicales. Cette loi changerait également la donne pour les contractuels indépendants car elle utiliserait un test pour déterminer qui peut être un travailleur indépendant. Ce test a déjà été testé en Californie et a conduit de nombreux indépendants à se retrouver sans emploi. Pour être catégorisé comme contractuel, vous devez A, être indépendant, B, offrir un service que l'employeur n'a pas, et C, être établi de façon indépendante dans le service que vous offrez. J'ai beaucoup d'expérience avec ces indépendants. Ce que nous avons vu, c'est que lorsqu'ils appliquaient ces critères, ces personnes ne se voyaient pas proposer de poste. Ce qui s'est passé à la place, c'est qu'ils ont perdu leur opportunité de gagner un revenu, ils ont perdu des carrières qu'ils avaient bâties. Donc, en gros, on vous empêchait de gagner votre vie comme vous l'aviez fait. Et ces emplois ne sont pas tombés du ciel comme ils l'avaient prévu. Sian donne l'exemple de camionneurs indépendants qui peuvent avoir payé beaucoup d'argent pour leur équipement de travail afin de gagner leur vie pour se faire dire plus tard qu'ils ne remplissent plus les critères pour être entrepreneurs indépendants. Nous entrons sur un terrain très glissant parce que nous disons aux gens qui possèdent une propriété privée qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs propres affaires comme ils le souhaitent pour être économiquement productifs et que nous avons besoin d'un employeur pour nous dire comment utiliser notre propriété. Et cela va être un gros problème. Néanmoins, les partisans du projet de loi affirment qu'il protégera les droits des travailleurs et leur permettra de négocier avec les employeurs. La protection du droit d'organisation renforcera les droits des travailleurs à se rassembler et à s'organiser pour obtenir un meilleur salaire, des conditions de travail plus sûres et des avanes. Les critiques affirment qu'elles ne profitent qu'aux membres et aux dirigeants des syndicats. Ce projet de loi force les travailleurs à se syndiquer, les oblige à payer des cotisations syndicales. Ils les privent de leurs droits à la vie privée, obligent les travailleurs à divulguer leurs informations personnelles à leurs patrons syndicaux. C'est du racket. Cela fera des ravages chez nos travailleurs. Le président Biden a exprimé son soutien au projet de loi, peu avant son adoption par la Chambre hier soir. Le seul obstacle à sa promulgation est donc le partage 50-50 du Sénat et le blocage qui pourrait l'empêcher d'atteindre le bureau de Biden. Voici une mise à jour sur le virus. Une nouvelle étude montre que le variant britannique est jusqu'à deux fois plus mortel que les souches originales. Kevin Hogan de NTD nous en dit plus à ce sujet et sur la façon dont les vaccins affectent les femmes enceintes et les bébés. L'Agence américaine de santé publique évalue l'impact des vaccins sur les femmes enceintes et leurs bébés in utero. Selon le docteur Fauci, une fois que les mères sont vaccinées, les anticorps devraient être transmis de la mère au bébé via le placenta. Ils peuvent également être transmis par le lait maternel. C'est donc un très bon moyen d'obtenir la protection de la mère pendant la grossesse et aussi d'obtenir un transfert de protection vers le nourrisson, qui durera quelques mois après la naissance du nourrisson. Le British Medical Journal a publié une étude montrant que le variant britannique est jusqu'à deux fois plus mortel que l'original. Le variant B.1.1.7 a tué plus de 200 personnes et en a infecté plus de 50 000. Le variant est plus contagieux que les souches précédentes et elle est à l'origine des récents confinements en Grande-Bretagne. Elle a été trouvée dans plus de 50 pays. Cela inclut les États-Unis. Heureusement, un énorme approvisionnement en vaccins est en cours. Dès aujourd'hui, je demande à mon équipe de produire 100 millions de doses et encore 100 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson. Je le fais, car, dans ces temps difficiles, nous avons besoin d'un maximum de flexibilité. Il est toujours possible que nous rencontrions des imprévus ou qu'il y ait besoin de plus de vaccination. Selon Biden, les États-Unis sont désormais en bonne voie pour disposer de suffisamment de vaccins pour tous les adultes américains d'ici fin mai. Selon les experts, les politiques du président Biden enrichissent les cartels mexicains à mesure que l'immigration augmente. et Biden refuse de répondre aux questions sur la crise qui s'aggrave à la frontière sud. Selon les représentants des forces de l'ordre, les trafics d'êtres humains sont en plein essor en raison des politiques migratoires de Biden. Teresa Cardinal Brown dirige un groupe sur la politique migratoire à Washington. Elle explique que les migrants doivent payer les cartels lorsqu'ils traversent leur territoire. Cela peut coûter des milliers de dollars par personne et tout cet argent va au criminel. Les forces de l'ordre ont récemment découvert que les cartels utilisent des bracelets de couleur pour identifier ceux qui ont payé. Selon Brown, les cartels s'organisent efficacement tout comme des entreprises. Des membres des deux parties affirment que les politiques de Biden mettent les migrants en danger en les exposant aux cartels. Selon Vincente Gonzalez, député démocrate d'un district frontal, les migrants sont terrorisés tout au long de leur voyage vers les Etats-Unis. Je pense que cette politique les oblige à faire une marche de 3000 kilomètres qui est très dangereuse et ils subissent des viols et des pillages en cours de route. Et je pense que nous devons trouver des solutions plus sensées. Selon le député républicain Chick Crowe, interrogé par Epoch Times, Biden prétend que ces politiques sont compatissantes envers les migrants mais c'est tout le contraire qui se produit. Pendant que le président est assis à la Maison-Blanche à Washington, des migrants sont maltraités dans des cachettes, des migrants sont maltraités sur le trajet, des cartels exploitent ces personnes pour en tirer des profits et cela se passe en ce moment même. Roy dit qu'une frontière sécurisée est plus sûre pour les migrants parce que les cartels pratiquent le trafic d'êtres humains ainsi que d'autres activités criminelles. Tout ça est intégré chez eux, ça se transforme en trafic humain, en trafic sexuel. C'est en fait de l'esclavage moderne aux Etats-Unis où les gens sont forcés de travailler contre leur gré ou d'être dans le commerce du sexe contre leur gré. Jason Jones est un ancien capitaine de la police du Texas. Il a confié à Epoch Times que la politique hors de contrôle de Biden change la donne pour les cartels et que la crise migratoire à la frontière facilite la tâche des trafiquants de drogue. Selon lui, la prochaine crise sera une montée en flèche du nombre d'overdoses aux Etats-Unis dans le courant de l'année. La Floride s'oppose à la politique d'immigration de Biden. La procureure générale de l'État déclare qu'elle intente une action en justice en raison de nouvelles mesures qui, selon elle, vont à l'encontre de la loi fédérale. Ashley Moody, procureure générale de Floride, affirme que la Maison-Blanche est tenue d'expulser les criminels qui se trouvent illégalement dans le pays, ce que, selon elle, l'administration Biden a décidé de ne plus faire. Dans une interview accordée mardi à Fox News, elle explique que l'administration a déjà annulé une opération. Il s'agit d'un effort national visant les immigrants illégaux ayant commis des crimes sexuels. Elle a ajouté que maintenant, les nouvelles directives libèrent effectivement les grands criminels dans le pays. Moody dit qu'elle va porter l'affaire devant un tribunal fédéral. Ces commentaires font suite à un commentaire de Epoch Times, écrit par l'ancien directeur intérim de l'agence des douanes, Thomas Oman, la semaine dernière. Il y affirme que les démocrates anti-frontières ne parviendront jamais à supprimer l'agence douanière, mais qu'ils s'efforceront de paralyser l'agence en la privant de financement. Les dirigeants de trois comités républicains ont réaffirmé qu'ils continueront à travailler avec l'ancien président Trump et ce malgré indifférent entre eux sur l'utilisation du nom de Trump pour la collecte de fonds. Les présidents de trois grands comités républicains se disent reconnaissants du soutien de Trump, il s'agit d'abord de la présidente du comité national républicain, Rona McDaniel, qui affirme que la relation entre son comité et Trump est vraiment solide. est aussi le président du comité sénatorial républicain, le sénateur Rick Scott, et troisièmement, le président du comité national républicain du Congrès, le représentant Tom Emmer, ils ont publié une déclaration commune disant, « Grâce au puissant programme de Trump, nous avons pu dépasser des records de collecte de fonds et élire des républicains en haut et en bas du scrutin. Ensemble, nous avons hâte de travailler avec le président Trump pour obtenir une majorité au Congrès et des résultats pour le peuple américain. » Leur réaffirmation de continuer à travailler avec Trump intervient après que ce dernier est demandé aux trois comités de cesser d'utiliser son nom et son image pour collecter des fonds. Trump veut utiliser les fonds pour soutenir les républicains dans les primaires qui défieront les titulaires qui ont voté pour le destituer, mais cela va à l'encontre de la pratique habituelle du parti républicain qui consiste à soutenir les députés sortants, d'où la querelle qui les oppose. Trump a tenté une manœuvre en demandant au parti républicain de cesser d'utiliser son nom pour collecter des fonds et en demandant à ses partisans de faire des dons directement à son site web et à son comité politique. Cette stratégie risque que de diviser les dons destinés aux partis républicains et de priver de fonds les républicains que Trump cherche à écarter. Les trois comités sont confrontés à la terrible perspective d'essayer de collecter des fonds sans pouvoir utiliser le nom de Trump, et c'est particulièrement difficile parce que Trump est très populaire parmi les républicains, après tout, il peut rallier la base du parti et obtenir beaucoup de petits dons. Le cofondateur du mouvement national Tea Party, Michael Jones, a confié à The Epoch Times un détail insolite sur la collecte de fonds du parti républicain, il souligne que les dix républicains de la Chambre des représentants qui ont voté pour la mise en accusation de Trump ont pu se présenter à leur réélection avec l'argent que le comité national républicain a collecté en utilisant le nom de l'ancien président. Selon le directeur d'une ONG, il devient urgent d'examiner de plus près le radiodiffuseur d'État chinois CGTN. Cela fait suite aux récentes décisions des autorités de régulation de la télévision au Royaume-Uni et en France. L'OFCOM, le régulateur britannique de l'audiovisuel, a infligé lundi des amendes à la chaîne publique chinoise CGTN, 125 000 livres pour sa couverture partielle des manifestations de Hong Kong et une amende de 100 000 livres pour avoir diffusé des avis forcés du ressortissant britannique Peter Humphrey. Je suis très heureux de voir toutes ces décisions judiciaires disciplinaires contre la CGTN. Je suis déçu que les amendes soient si faibles. Il dit que les amendes devraient se chiffrer en millions puisqu'il s'agit de crimes graves et cruels contre les droits de l'homme. 100 000 livres pour quelque chose comme la CGTN, c'est comme cracher dans le vent car la CGTN est financée par les très profondes, très sales et très sanglantes poches du parti communiste chinois. La semaine dernière, un régulateur français a approuvé la licence de CGTN pour diffuser en France et par extension en Europe. Cette décision intervient alors que l'OFCOM a révoqué sa licence au Royaume-Uni en février dernier suite à des plaintes déposées par des défenseurs des droits de l'homme d'une ONG. Son directeur dit qu'il n'est pas concerné par la décision française. « Le CSA, comme on l'appelle, a clairement indiqué, et c'est incroyablement inhabituel, qu'il sera très attentif à la CGTN et à ce qu'elle diffuse. Donc je pense que c'est en fait un développement positif parce que cela met plus de pression sur la CGTN. » Il dit que leur objectif a toujours été d'amener les régulateurs de la télévision à mieux contrôler les chaînes publiques chinoises. Peter Delling est également victime d'une confession forcée qui a été diffusée sur la télévision des tâches chinoises. Il dit qu'il voit une pression croissante contre les médias du Parti communiste chinois ou du PCC et pas seulement en Europe. Un radiodiffuseur australien a récemment suspendu la CGTN après avoir reçu une lettre de « Safeguard Defenders ». Selon lui, la réglementation ne peut plus traiter correctement le paysage médiatique actuel. C'est un patchwork, vraiment, et il y a beaucoup de façons de contourner ces règlements, c'est sûr je pense. Je veux dire que nous arrivons au point où nous avons besoin d'une évaluation avec une vue d'ensemble plus complète de la manière dont nous combattons ces informations, les mensonges directs, les préjugés. Selon lui, Safeguard Defenders suit des affaires assez passionnantes actuellement. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour une heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants Orange Canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada